Et bienvenue sur la chaîne, donc on est parti pour une nouvelle session de code. Je vous rappelle que le score minimum à atteindre est 35. Restez bien concentré, regardez dans les rétroviseurs, à droite à gauche, prenez le temps de bien lire la question. Et puis vous pouvez aussi faire pause tout simplement une fois que la question est énoncée pour que vous puissiez prendre un peu de temps de réflexion. N'hésitez pas à mettre en commentaire le score que vous avez obtenu et puis à nous faire part de vos critiques sur certaines questions pour qu'on puisse échanger ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous aurez différents onglets vous présentant d'autres vidéos. Allez, restez concentré, c'est parti pour les 40 questions. Question numéro 1. Le non-port de gants en circulation est sanctionné par... Un retrait de point. Réponse A. Une amende. Réponse B. Les passagers encourent les mêmes sanctions. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le non-port des gants expose le conducteur à une perte de point ainsi qu'à une amende. Le non-port des gants expose le passager uniquement à une amende. Question numéro 2. L'une des principales causes de ce type d'accident est une décélération surprenant un automobiliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le motard accroît sa propre sécurité en augmentant les intervalles de sécurité. Réponse C. En avertissant par des appels de feu stop. Réponse D. La décélération d'une moto est importante et peut surprendre les automobilistes. Il est donc important d'augmenter les intervalles de sécurité et d'effectuer des appels de feu stop au besoin. Question numéro 3. Plus le rayon d'un virage est grand, plus la force centrifuge à vitesse équivalente est importante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est bien évidemment le contraire. C'est lorsque le rayon d'un virage est petit que la force centrifuge, celle qui tend à pousser vers l'extérieur, est importante. Question numéro 4. J'ai le temps de m'arrêter en sécurité pour ce piéton. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Passer devant lui est une infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Personne ne me suit. Je circule sur un sol sec à une allure réduite. Je peux m'arrêter en sécurité pour laisser traverser ce piéton. Passer devant lui est une infraction, passible d'une amende et d'un retrait de 6 points. Question numéro 5. Ce motard est bien positionné pour tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce motard est mal positionné. Il doit se trouver sur la droite du stop afin de tourner à droite, sans gêner les usagers souhaitant tourner à gauche, par exemple. Question numéro 6. Avant d'entrer dans ce tunnel, je vérifie que mon écran teinté est relevé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mon acuité visuelle baisse à l'entrée du tunnel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'entrée dans un tunnel est toujours problématique pour la vision qui se dégrade brutalement. Je fais attention de ne pas garder l'écran teinté de mon casque. Question numéro 7. Le point mort se situe entre la première et la deuxième vitesse. Réponse A. Entre la deuxième et la troisième vitesse. Réponse B. Entre la troisième et la quatrième vitesse. Réponse C. Tout en bas du sélecteur de vitesse. Réponse D. Le point mort sur les motocyclettes vendues en Europe est toujours placé entre la première et la deuxième vitesse. Attention, car ce n'est pas toujours le cas sur les motocyclettes utilisées en dehors de l'Europe. Question numéro 8. Le risque de blocage de roue avec l'ABS est nul. Réponse A. Faible. Réponse B. La perte d'adhérence est plus dangereuse sur la roue. Avant. Réponse C. Arrière. Réponse D. L'ABS permet d'éviter le blocage des roues. Néanmoins, il ne supprime pas ce risque totalement. Attention, une perte d'adhérence sur la roue avant est bien plus dangereuse que sur la roue arrière. Question numéro 9. Le dernier d'un groupe de motards, par rapport au premier, a tendance à circuler plus vite, réponse A, moins vite, réponse B. Le dernier d'un groupe de motards a toujours tendance à circuler plus vite que le premier, à cause de l'effet accordéon généré par les accélérations et les ralentissements. Question numéro 10. Le risque de collision arrière est important en entrée de giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive à un carrefour giratoire. Il est donc nécessaire de ralentir pour éventuellement céder le passage. Comme un usager est proche derrière moi, je lui fais des appels de feu stop. Question numéro 11. Sur cette aire de repos, je peux faire le plein de ma moto, réponse A. Consommer une boisson chaude, réponse B. Les services proposés par cette aire de repos sont disponibles 7 jours sur 7. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette aire de repos, je peux faire le plein de ma moto, réponse A. Consommer une boisson chaude, réponse B. Les services proposés par cette aire de repos sont disponibles 7 jours sur 7. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette aire de repos, je vais pouvoir aussi bien faire le plein de ma moto que boire une boisson chaude. Les services proposés par les aires de repos sont disponibles 7 jours sur 7. Question numéro 12. La flèche de la chaîne est suffisante ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa tension s'ajuste selon la charge ? Oui, réponse C. Non, réponse D. La flèche de la chaîne doit être comprise entre 25 et 35 mm. Elle est ici correcte. Attention ! Sa tension s'ajuste selon la charge habituelle. Par exemple, si on utilise exclusivement sa moto en duo, on peut adapter cette tension en conséquence. Question numéro 13. Ce véhicule circule plus rapidement. Ce véhicule est déjà sur le point de me dépasser avant que je puisse moi-même le faire. M'engager en même temps que lui comporte un risque important. Je ralentis et j'attends avant de me décaler. Question numéro 14. Je suis bien placé pour prendre la direction d'Annecy ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Du parc des sports. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais devoir continuer tout droit pour prendre la direction d'Annecy et tourner à droite pour prendre la direction du parc des sports. Je suis donc bien placé. Question numéro 15. Cette route offre une bonne sécurité passive. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'environnement m'aide dans le choix de mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. La sécurité passive. C'est celle qui réduit les conséquences en cas d'accident. Ici, les arbres et les haies, ainsi que les fossés, rendent toute sortie de route assez dangereuse. Je dois tenir compte de ces éléments de l'environnement pour adapter mon allure. Question numéro 16. En tournant à droite, je cède le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je viens de dépasser un cycliste circulant sur la piste cyclable. En tournant à droite, je vais devoir couper cette piste cyclable. Je dois donc lui céder le passage. Question numéro 17. Le faible gabarit de ma moto me permet de me faufiler sans risque dans la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si le gabarit d'une motocyclette est plus réduit que celui d'un véhicule de tourisme, il peut être dangereux de se faufiler entre les véhicules en agglomération. Question numéro 18. Sur route étroite et sinueuse, de nuit et hors agglomération, j'utilise les feux de route pour voir loin. Je peux allumer en complément les feux de brouillard avant de manière à éclairer sur les côtés. Je dois revenir en feu de croisement lorsqu'un usager arrive en sens inverse. Question numéro 19. La circulation côte à côte avec un autre motard est autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation à deux de front n'est autorisée que pour les cyclistes. À moto, je dois rester derrière un autre motard, éventuellement en me décalant pour être en quinconce. Question numéro 20. Un motard débutant a une meilleure analyse des situations qu'un conducteur expérimenté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un motard débutant a tendance à se surestimer par rapport à un motard expérimenté. Près d'un motocycliste sur dix impliqué dans un accident de la route a moins de six mois d'expérience. Question numéro 21. Lors d'un accident avec dommage corporel, j'évite de déplacer le véhicule car celui-ci peut déplacer la victime de façon dangereuse. Je coupe le moteur de la moto grâce au coupe-circuit de sécurité. Question numéro 22. Cette voiture de police est un véhicule d'intérêt général prioritaire et est en intervention avec ses feux bleus allumés. Question numéro 23. Un insecte vient de s'écraser sur mon écran. Je relève totalement mon écran. Réponse A. Je m'arrête dès que possible pour le nettoyer. Réponse B. Rouler sans protection visuelle est... Dangereux. Réponse C. Interdit. Réponse D. Circuler sans protection visuelle peut être dangereux. C'est pourquoi, si ma visière est sale, il est préférable de s'arrêter pour la nettoyer plutôt que de circuler avec celle-ci relevée. Question numéro 24. Le frein moteur, c'est le frein obtenu... En relâchant l'accélérateur, oui, réponse A. Non, réponse B. En rétrogradant les vitesses, oui, réponse C. Non, réponse D. Le frein moteur est le frein obtenu en relâchant l'accélérateur. En rétrogradant les vitesses, j'obtiens davantage de frein moteur. Question numéro 25. Cette moto est à carter sec, réponse A, humide, réponse B. Je dois compléter le niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette moto est à carter humide et je peux contrôler son niveau à cet endroit. Dans le cas présent, le niveau est correct. Je n'ai pas besoin de le compléter. Question numéro 26. Je contrôle la présence d'usagers dans mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois contrôler sur la voie de gauche dans mon rétroviseur ainsi qu'en vision directe afin de m'assurer qu'aucun véhicule ne se rabatte au dernier moment. Question numéro 27. Je peux dépasser ce cycliste par la droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement par la droite n'est possible que lorsque l'usager qui me précède m'indique qu'il tourne à gauche. Ce n'est pas le cas ici. Question numéro 28. Question numéro 28. Mon placement est correct pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche dans une rue à sens unique, je dois me placer sur la gauche de ma voie, ce qui est bien le cas ici. Mon placement est donc correct. Question numéro 29. Je poursuis le dépassement de ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Le panneau à message variable indique un vent fort à l'approche du prochain pont. Ces conditions sont risquées à moto et vont être amplifiées lors du dépassement de ce camion. Je me replace sur la droite et j'augmente les distances de sécurité avec le camion. Question numéro 30. L'e-call est obligatoire sur les motos neuves. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'e-call est un dispositif permettant d'alerter les secours manuellement ou automatiquement en cas de danger ou d'accident. Il n'est pas obligatoire sur les motos neuves. Question numéro 31. L'œil humain est capable de réagir instantanément à une différence de lumière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je garde en permanence l'écran teinté dans un tunnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'œil humain a besoin de temps pour rétablir la vision dans des conditions de luminosité différentes. Je ne garde jamais l'écran teinté dans un tunnel. Question numéro 32. Des piétons peuvent me surprendre en étant placés à l'avant de ce camion pour traverser la chaussée. Je suis attentif aussi à mon allure à cause du ralentisseur. Question numéro 33. Sur l'ensemble des deux yeux, l'acuité en vision de loin pour conduire une moto doit être au minimum de 7 dixièmes, réponse A. 8 dixièmes, réponse B. 5 dixièmes, réponse C. Pour conduire une voiture ou une moto, l'acuité visuelle en vision de loin doit être d'au minimum 5 dixièmes sur l'ensemble des deux yeux, avec ou sans correction optique. Question numéro 34. Un casque est toujours garanti à vie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Un casque a une durée de vie limitée et ne peut donc pas être garanti à vie. Il faut le remplacer régulièrement, notamment après une chute ou lors d'un choc important. Question numéro 35. Ce camion constitue un masque visuel important. Je peux, en le dépassant, me faire surprendre, notamment par son conducteur ou un passager. Klaxonner en agglomération sans danger immédiat est interdit. Question numéro 36. Je bénéficie de la priorité de passage à cette intersection. Je ralentis. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je fais un appel de feu. Réponse C. Je bénéficie de la priorité de passage à l'intersection, mais je n'ai aucune certitude que le conducteur de ce véhicule ait détecté ma présence. Je ralentis. Question numéro 37. Le choix du casque dépend de la morphologie du motard. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un casque à ma taille réduit le champ visuel horizontal. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Pour un bon confort et une bonne visibilité, je dois choisir mon casque en fonction de ma morphologie. En effet, selon la marque du casque, celui-ci sera plus ou moins adapté à la forme de ma tête. Question numéro 38. Pour éviter de tomber en panne, je vérifie le niveau de carburant avant de partir. Je ne vérifie pas l'huile de boîte de vitesse. Cette vérification spécifique est réservée aux personnes aguerries. Question numéro 39. Un solde de point nul entraîne l'invalidation du permis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une interdiction de conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Un solde de point à zéro suite à plusieurs infractions entraîne une invalidation du permis et donc une interdiction de conduire. Allez, c'est parti pour la dernière question. Question numéro 40. Il est conseillé d'avoir un éthylotest non usagé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois avoir à portée de main un gilet de haute visibilité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je n'ai pas l'obligation d'avoir un éthylotest, mais il est tout de même conseillé d'en avoir un à disposition. Voilà, la session est enfin terminée. J'espère que vous avez réussi à obtenir les plus de 15 demandés. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à regarder l'une des vidéos suivantes pour pouvoir vous entraîner davantage. Abonnez-vous pour nous soutenir. Ça nous fera plaisir et ça nous encourage. Allez, bon entraînement à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501